Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je vous retrouve pour la revue d'un jeu. Alors il n'arrive pas du tout dans cette pochette, c'est moi qui l'ai rangée dedans. Il arrive tout simplement dans du... sous blister en fait, sans boîte, sans rien. Et avec juste ça. Donc on n'a pas d'autres mots. On a Stellar Elkanen. Voilà, c'est le nom du jeu. Carte oracle. Voilà. Et donc vous avez l'adresse où je l'ai trouvée ici. Alors, il n'y a pas... Je n'ai pas de guidebook à vous montrer. Je ne l'ai pas imprimé. Tout simplement parce que le guidebook est actuellement en anglais ou en japonais et peut-être en chinois. Après je ne suis pas très bonne. Je sais qu'il est en japonais et en anglais en tout cas. J'ai reconnu l'écriture japonais. Et donc je ne l'ai pas imprimé. Il arrivera peut-être en français par la suite. Et j'ai juste peint les... Les bordures en noir. Voilà. Parce que je trouve que ça allait très bien avec les cartes. Vous allez voir. Donc c'est le Stellar fait par Elkanen. Vous avez les cartes comme ça. Alors, au niveau de la qualité, c'est pas très bon. Je ne vais pas vous mentir. Je trouve que c'est assez papier, assez fragile. Et avec le temps, je pense que c'est des cartes qui s'abîmeront assez facilement. Donc on a... Je vais les sortir comme ça. Voilà. Donc merci d'avoir acheté les cartes Oracle Stellar. Je vous souhaite un merveilleux voyage à travers les étoiles et galaxies. Alors, c'est un jeu, en fait, je pense, qui était sur Kickstarter, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un bon moment de ça. Et c'est comme ça que je l'ai vu. Et que du coup, je l'ai cherché parce qu'il me plaisait bien. Donc il y a 5 cartes énergie dedans. Voilà. Où il se base un petit peu, il y en a que 5, mais il se base un petit peu sur les chakras. Puisqu'on voit que là, la carte énergie verte se connecte au cœur, etc. Après, les symboles, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, ce qu'il y a écrit. Et en fait, le symbole, le mot qu'il représente. En tout cas, si c'est un mot. C'est quoi qui est tombé là ? Attendez. Quelque chose qui est tombé. Je ne sais pas, c'est quoi. Un petit jouet de ma fille. De son bracelet. Donc voilà pour les 5 cartes énergie. Ensuite, ce sont des cartes qui composent l'oracle. Alors, c'est de très jolies cartes. Elles ne sont pas dans l'ordre parce que je m'en suis servi plusieurs fois. Et vous voyez le fond, en fait, vous avez un cadre avec le numéro de la carte ici. Vous avez le nom de la carte. Un petit liseré un peu doré. Et vous avez en dessous le message de la carte. C'est pour ça que s'il n'y a pas le guidebook en français, ce n'est pas handicapant. Sachant que le message là est en français. Et déjà, vous aide pas mal à comprendre un petit peu le jeu. Maintenant, j'ai regardé un petit peu en anglais sur mon ordinateur. Et le guidebook a l'air quand même assez bien fait. Comment je peux faire ? Est-ce qu'on a quelque chose de pas trop mal là ? Donc voilà pour les cartes. Après, moi, je les ai trouvées très jolies. On est un petit peu dans un monde galactique, dans les étoiles, etc. Donc on a la carte ici du synchronisme. On nous dit, vous voyez, deux âmes synchronisées. Forte énergie émanant de cette connexion. Quelqu'un qui vous comprend et soutient. Énergie positive créée. Les étoiles jumelles. L'exploration spatiale. Où on nous dit que c'est un nouveau départ, projet. Une décision importante qui est à prendre, etc. Soleil antique. Après, ce sont des cartes que j'ai trouvées vraiment très jolies. Elles m'ont de suite tapé dans l'œil. Et je crois que ce jeu, je l'ai vraiment... Je veux pas dire des bêtises. Mais je crois que je l'ai pas payé cher. En tout cas, avec frais de livraison compris. Moins de 30 euros. Peut-être même moins de 25. S'il était pas cher du tout. Maintenant, je sais qu'il en reste. Je sais pas s'il en reste beaucoup. Mais je sais une belle trouvaille. Même si des cartes qui sont assez fragiles. C'est vraiment une belle trouvaille. Je trouve que les dessins sont vraiment très 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 jolis. Voilà, j'ai vraiment flashé dessus. Il est en plus la période de l'automne. J'aime bien les jeux peut-être un peu plus sombres. Avec des petites touches. Voyez quand même, il est lumineux tout en étant dans le sombre. C'est un petit peu ce que j'aime en cette période-là. Cette période où on s'adapte à une nouvelle luminosité. À avoir des nuits beaucoup plus longues. À accueillir le froid aussi. Donc, en fait, tout ça, c'est un petit peu... Il tombe pile à la période, en fait. C'est peut-être même pour ça que j'ai flashé si vite dessus. Parce que j'ai vraiment pas hésité. Je l'ai vu, je l'ai cherché, je l'ai pris. Et d'habitude, je réfléchis plus de temps à ça, en tout cas. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment les jeux qui me correspondent actuellement. Et dans lesquels j'ai envie de me servir. Donc, la terre. Après, voilà. Si vous ne servez que du nom des cartes. Moi, personnellement, Pulsar, ça ne me dit strictement rien. Ensuite, voilà. Si le message, on voit l'image et le message. Quand même, là, ça met bien en exergue. Un petit peu ce qu'on veut. Là, on comprend. On a le phénix, etc. Mais on n'a pas... Voilà, le nom des cartes, moi, ne me parle pas. Par contre, voilà. Le message et les images me parlent quand même assez bien. Constellation. Voilà. Moi, je les trouve vraiment magnifiques. Après, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai vraiment flashé sur ce jeu. S'il y en a qui l'avaient backé sur Kickstarter. Ou qui connaissent ce jeu. Qui ont ce jeu et tout. Je serais vraiment ravie de voir ce que vous en pensez dans vos commentaires. Comment vous vous en servez. Comment il vous parle. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, créé un lien particulier avec lui ou quoi. Parce que vraiment, je trouve que c'est un jeu qui me parle vraiment beaucoup. On voit le dauphin. Les couleurs. Il est, voilà. Il est, waouh. C'est vraiment un très, très beau jeu. Après, je vous dis, on le reçoit vraiment sous blister. Donc, prévoyez. Parce qu'en plus, elles sont fragiles. Alors, prévoyez vraiment une pochette qui tienne assez le cou. Ou alors une boîte. Et prévoyez-le quand vous le prenez. Voilà. Vous n'attendez pas un mot ou quoi que ce soit de l'auteur. Puisqu'il vous l'envoie vraiment dans un papier bulle. Il est protégé. Il ne s'abîme pas. Je l'ai eu sans aucun problème. Réception sans aucun problème. Il vient de Belgique. Mais sans, voilà. Sans chichi, quoi. Je veux dire, il y a juste le papier et le jeu sous blister. Donc, voilà pour toutes ces cartes. Je ne sais pas plus du tout combien. Il y en a. Cinq. C'est quoi le pain ? Non, ça m'a repris. Ils glissent bien. Elles sont souples et fines. Alors, du coup. Elles ne sont pas d'abord. Je suis obligée de les compter. Donc, on a 44 cartes oracles. En somme assez classique. Et cinq cartes énergie. Une carte de présentation. Donc, voilà pour cette oracle. Ce sont des revues que je vous fais assez rapidement. Je m'en excuse. Parce qu'il y a vraiment très, très peu de temps. Après, si certains vous voulez. Celui-là, je pense que vous allez le voir dans le tirage des énergies. Que je ferai prochainement. Parce que franchement, il me parle. Après, personnellement, en ce moment, je me suis beaucoup servie de l'oracle d'ariel. Mais, voilà. Celui-là, en ce moment, je m'en sers tous les jours. Donc, voilà. Je pense que vous l'aurez bientôt dans le tirage des énergies. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous retrouve à tout bientôt dans une des vidéos. Bye bye.